Musique On va tout de suite poursuivre avec notre prochain conférencier, M. André De Rocher, qui est professeur titulaire en écologie animale à l'Université Laval. Depuis 1994, André a obtenu son baccalauréat en biologie à l'Université Laval, une maîtrise en zéologie à l'Université de l'Alberta, puis un doctorat à l'Université de Cambridge en Angleterre. Ses recherches ont porté sur une variété de thèmes ornithologiques, incluant l'écologie hivernale des oiseaux, la démographie et le comportement reproducteur des oiseaux et des mammifères, principalement en forêt boréale, mais aussi dans les tourbières et l'Arctique. André a organisé un congrès ornithologique international en 2004, à Québec, et est actuellement fellow de l'American Ornithologist Union. Il est auteur d'une centaine d'articles scientifiques, en contribue à plusieurs livres sur l'ornithologie, la conservation et l'écologie. Il tient un blog fort intéressant, d'ailleurs, sur le site du magazine Contact de l'Université Laval. Donc, André, le titre de sa conférence est « Assistons-nous à une crise du logement avec la faune de la forêt boréale ». « Auront-ils besoin d'une régie du logement? » Bien, merci d'être là en cette radieuse journée. Ça me fait plaisir. C'est un honneur pour moi d'être ici. Évidemment, devant vous, je voudrais remercier l'association de tout mon cœur de m'avoir invité. Et j'espère pouvoir vous renseigner un petit peu, vous divertir et susciter un certain questionnement en vous dans la prochaine heure. Alors, oui, le titre sur la diapositive n'est pas le même que celui que Réjean a nommé, mais peu importe le thème, vous l'avez compris. C'est la crise du logement. Mais je vais vous faire un exposé un petit peu éclaté, vous allez voir, qui va pivoter autour du thème de la crise du logement. Alors, au menu ce matin, on va avoir une brève discussion sur les causes de la rareté. Ça va être surtout faunique, en fait uniquement faunique, puisque je suis, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, un spécialiste de la faune. À cause de la rareté, on va parler de la sixième grande extinction. Donc, je vais revenir et je vais finir d'assassiner ce concept qui a été abordé tout à l'heure par Paul. La crise du logement, donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On va y revenir, bien sûr. L'arbitraire aussi en biologie de la conservation, un thème qui est très important, à mon avis, qui n'est pas suffisamment discuté. Ensuite, je vais terminer, avec le temps qui me reste, avec quelques études de cas et sur une note positive, espérons-la, sur l'adaptation ou la capacité de la faune forestière de s'adapter aux changements environnementaux. Alors, commençons tout de suite avec les causes supposées ou réelles de la rareté. Et sur le diagramme que vous voyez devant vous, vous avez donc différents facteurs qu'on… En fait, les différents accusés, les différents facteurs qu'on accuse de causer, la disparition locale, régionale ou même de la planète, de certaines espèces animales et aussi végétales. Et vous constaterez que la part du lion revient à la perte d'habitat, donc l'item ici. Et c'est un peu la raison pour laquelle on parle beaucoup de crise du logement, peut-être pas dans ces termes, mais dans des termes similaires. On attribue beaucoup à la perte des milieux naturels, la disparition d'un paquet d'espèces. Alors, qu'en est-il? Bien, d'abord, il faut mettre les choses en perspective. Évidemment, le globe, c'est grand. La planète abrite un paquet de points chauds de la biodiversité. Et ceux-ci, comme vous allez le voir sur la diapositive, sont généralement plutôt loin du Québec, qui n'est pas tout à fait ce qu'on va appeler un point chaud de la biodiversité. Néanmoins, donc, il existe plusieurs de ces points chauds de la biodiversité. Et on constate de plus en plus l'existence de mesures draconiennes, parfois, pour protéger ces endroits très, très spéciaux. Mais comme vous allez le voir tout à l'heure, il existe encore un certain péril dans certaines régions du globe. Juste au Québec, même si ce n'est pas un point chaud, je ne vous demanderai pas de lire toutes ces aires protégées. Évidemment, c'est complètement illisible. En fait, je veux vous soigner simplement une vision impressionniste de la complexité de notre industrie des aires protégées au Québec. Alors, toutes les désignations que vous voyez, tous les petits textes, en fait, sont des désignations différentes d'aires protégées qui totalisent pas tout à fait 10 % de la superficie de la province selon les différents calculs. Je n'irai pas dans ce détail-là, mais tout ça pour dire que on y croit à la crise de logement au Québec et on prend des mesures gouvernementales et autres pour protéger justement le logement de différentes espèces. Alors, arrive justement ce fameux dossier de la sixième Grande Extinction. Puis, vous avez sans doute vu ce genre d'image de l'ours polaire, celui de Simon Sautglas, qui a l'air bien piteux. Al Gore, justement, nous présentait ce cartoon, qui est vraiment un cartoon, d'ailleurs, une caricature de la fameuse Grande Extinction. C'est un thème, effectivement, qui est véhiculé à tort et à travers dans des journaux sans sociétaliste, mais aussi dans des quotidiens un peu moins plutôt sans sociétaliste, pardon. Et avant de vous parler, de revenir sur la sixième Grande Crise de l'extinction, je voulais vous dire quelques mots sur les cinq autres, juste pour votre culture générale. Alors, on va passer ça vite, mais il y a eu effectivement des crises très, très majeures d'extinction sur cette planète. On a vu disparaître presque toute la vie marine il y a environ 400 millions d'années. Il y a 365 millions d'années, environ 70 % des espèces sont disparues sur un espace de 3 millions d'années. On parle d'un million d'années ici, évidemment, donc on est à très grande échelle. Pour vous donner une idée, vous savez, dans la région de Charlevoix, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, le Mont des Éboulements, il y a eu un impact cosmique à cet endroit-là. Ça date d'environ 300 millions d'années. Ça, c'était dans ces périodes-là, qui n'étaient pas tout à fait sympathiques, disons. Le Permien, une autre période d'extinction, en fait, la pire d'entre toutes. On estime avoir perdu environ 95 % des espèces marines, puis 70 % des espèces terrestres. C'est pas rien, celle-là, là. Le Trias, Jurassique, donc, il y a autour de 200 millions d'années, encore une fois, 75 % des espèces marines, 35 % des familles d'animaux, on estime, sont disparues à cette époque-là. Et le Crétacé, finalement, cinquième période d'extinction massive, il y a environ 65 millions d'années, 50 % des espèces, incluant les dinosaures, sont disparues. Alors, vous allez dire, écoutez donc, comment ça se fait qu'il reste encore des espèces sur cette planète avec toutes ces catastrophes? En fait, il faut mettre, encore une fois, les nombres d'espèces en perspective et avoir une vue d'ensemble. On connaît environ 1,2 million d'espèces sur cette planète actuellement, pas juste d'animaux, là, mais de végétaux, de bactéries et tout autre organisme vivant. Mais on estime qu'il y en a autour de 9 millions des espèces sur Terre. Les estimés se sont récemment précisés, mais ce ne sont que des estimés. On pensait, à un moment donné, qu'il y en avait jusqu'à 30 millions, certains même allaient jusqu'à 100 millions d'espèces. Mais il semble y avoir une espèce de consensus sur autour de 9 millions d'espèces. Une espèce, ça se crée et ça disparaît au fil du temps. On estime qu'il y a à peu près un dixième de lignée par 10 millions d'années. C'est un peu théorique, ça. Mais une lignée, c'est-à-dire une branche, si on veut, dans l'arbre de la vie, une branche qui fonde une nouvelle famille, qui, elle, fonde des espèces, et ainsi de suite. Il s'en crée une nouvelle branche, si on veut, dans l'arbre de la vie, appelons ça comme ça, par 10 millions d'années, donc 0,1, pardon. Puis, il en disparaît environ la moitié sur la même échelle. Donc, si vous êtes fort en maths, vous allez comprendre que ça, c'est le double de ça. Donc, il s'en crée plus qu'il en disparaît des espèces. Ça fait que la biodiversité sur Terre, elle est en hausse, inexorable. Il y a toujours une tendance sur cette planète à créer des… On est une usine à espèces, littéralement. Puis, si on lui donne assez de temps à l'usine, bien, elle va générer jusqu'à, par exemple, 9 millions d'espèces qu'on vit actuellement. Puis, une espèce, ça vit environ 1 million d'années. Là, vous allez dire, je suis loin du Saguenay, mais inquiétez-vous pas, on va revenir sur le Saguenay tout à l'heure. Puis, fait important, il y a à peu près 98 % des espèces qui ont existé sur cette planète qui sont éteintes. Donc, c'est un vaste cimetière, la Terre. C'est un vaste cimetière de la biodiversité. Bon, je ne suis pas très joyeux ce matin, mais vous savez, c'est l'Horlewén, c'est l'ouragan Patricia, tout ça. Ça fait qu'on va être dans le ton de la chose. Puis, en fait, là, il y a une espèce de science de l'extinction, si on veut, une espèce de science masochiste qui s'intéresse à la, comment dire, à l'horreur de tous ces événements-là, et qui a été, entre autres, mise à l'avant-plan dans les médias, dans la culture populaire, avec les ouvrages de Ed Wilson, dont Paul parlait tout à l'heure, d'ailleurs, rapidement, qui est un entomologiste à Harvard, un type tout à fait génial, qui a fait de grandes découvertes en écologie, et dont l'œuvre principale est sans doute celui sur la bio-géographie des îles. C'est un bio-géographe aussi à ses heures, M. Wilson. Et je parle de Wilson parce que vous allez comprendre que de ce chercheur, en fait, émane une idée très importante, celle de l'ajustement de la sixième grande extension. Wilson ne parlait pas forcément dans ces termes-là à l'époque, mais dans son ouvrage sur la diversité de la vie, en fait, Wilson était le fondateur du terme, si on veut, le terme biodiversité. En fait, on attribue ce terme-là à M. Wilson. Wilson disait, « The number of species doomed to extinction each year is 27,000. » Donc, on estimait à l'époque, donc, 27,000 disparitions d'espèces à peu près, ou disons des espèces dans le couloir de la mort, là, 27,000 chaque année. C'est quand même pas rien. Et il y a de quoi faire peur, évidemment, aux plus positifs des écologistes et des citoyens en général avec ça. Ça vient d'où, ce 27,000? Alors, là, je vais vous donner un petit cours rapide d'écologie ou de biogéographie. J'ai pris cette image-là sur Internet, là, parmi plusieurs possibilités. Ce que je veux qu'on réalise ici, donc, on a en ordonnée verticalement le nombre d'espèces qu'on a dans un endroit donné, en fonction de la superficie de l'endroit en question. Prenez une île ou une forêt ou une prairie ou peu importe. Alors, vous voyez que plus la superficie augmente, bien sûr, plus il y a d'espèces. Alors, là, je ne vous étonnerai pas avec cette découverte-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la relation en question, elle est positive, ça, tout le monde le savait. Mais elle a une forme très particulière. Il y a une équation mathématique qui peut décrire cette courbe-là. Et on connaît assez bien cette équation-là. On l'a vérifiée et revérifiée. Et c'est une des rares lois qui tient le coup, là, en écologie. Donc, c'est la relation R-espèce. Je vais y revenir, mais je voulais juste vous donner une première impression de la relation en question. Alors, vous comprenez bien qu'on peut la lire vers la droite, mais aussi on peut la lire vers la gauche. On revient tout à l'heure là-dessus. Mais pourquoi il y a une augmentation du nombre d'espèces lorsque la superficie augmente? Bon, on va départager deux choses, deux raisons pour cette relation. Il y a une raison très évidente, très triviale, en fait. C'est que, bien, c'est un problème d'échantillonnage. Imaginez que vous avez un panier rempli de billes de toutes sortes de couleurs et vous avez un plancher avec des tuiles. Vous lancez le panier de billes sur le plancher et ensuite, vous comptez le nombre de couleurs de billes cumulatifs en fonction du nombre de tuiles recensées sur le plancher. Vous allez avoir précisément la courbe que vous venez de voir. Il n'y a rien de bien magique là-dedans. On ne fait pas de la biologie ici. Mais par contre, il y a quelque chose de non trivial, de réel là-dedans. C'est que les animaux et les plantes aussi, mais on va parler des animaux parce qu'il y a des oiseaux, ont des besoins immobiliers, on va dire ça comme ça, des besoins de superficie, souvent non négligeables. Je vais vous donner ici un exemple d'une des recherches qu'on fait à la forêt Mamorantie depuis plusieurs années, qui est centrée sur une espèce qu'on appelle la paroline à poitrine B, qui est un oiseau, vous le conviendrez, tout à fait magnifique, dont on n'entend pas souvent parler. Alors, la paroline à poitrine B, voilà, elle vit dans une mosaïque de forêts comme celle-ci. Enfoncée, vous avez de la vieille forêt, en pâle, vous avez des coupes récentes et ainsi de suite. On peut voir sur cet exemple d'image-là, qui est dans la Sapinière, et juste au sud d'ici, qu'il y a des massifs très déforestés et des massifs de forêts assez importants, et il y a toutes les conditions intermédiaires entre ces différentes conditions-là. La paroline à poitrine B, je vous en parle parce que c'est un oiseau, justement, de forêt mature. Elle niche dans des grandes épinettes ou dans des grands sapins, et elle aime ça grand. Les oiseaux, en général, ces petits oiseaux-là, ils ont un territoire grand comme la salle ici, à peu près. Ils n'ont pas besoin de tant d'espace que ça pour faire leur activité quotidienne, mais il y a des oiseaux qui ont, pour une raison qu'on ne connaît pas très bien, besoin de plus grand encore que leur propre espace vital. Alors, vous allez le voir, c'est le cas dans le cas de la paroline à poitrine B. Vous avez ici, c'est probablement la figure la plus compliquée que je vais vous montrer, là. Vous avez ici des résultats de modèles statistiques qui montrent la présence de l'espèce en termes de probabilité de présence en fonction de la superficie de forêt mature dans un périmètre de 3 km². Donc, ça, ça veut dire qu'ici, on est dans un paysage vraiment dominé par de la forêt, puis ici, on est dans des îlots de forêt plutôt seuls dans le paysage forestier. Alors, ce que vous voyez, un paquet de points, vous voyez qu'il y a un paquet de courbes qui vont en montant. Il y a en fait une courbe par année là-dedans. C'est qu'à la forêt Mont-Rentier, on a étudié cet oiseau-là pendant plusieurs années. Et le message simple de cette figure-là, c'est simplement de vous dire, la paroline à poitrine B, comme bien d'autres espèces par ailleurs, dont je n'ai pas le temps de vous parler, elle en veut grand. Elle a des grands besoins en habitant. Alors, évidemment, vous comprendrez que si on réduit la superficie du milieu, bien, la probabilité de présence de l'espèce va aller en diminuant progressivement. Puis, à un moment donné, on va finir par la perdre. Alors, ça, c'est un exemple de phénomène qui est à la source de la fameuse courbe AR-espèce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on fait des maths un peu avec cette courbe-là, voici ce qu'on trouve et ce que Wilson avançait, c'est que chaque perte de 90 % amènerait la perte d'environ 50 % des espèces. Bon, on n'est pas encore dans la perte de 90 % dans bien des milieux, mais n'empêche que si on part de 9 millions d'espèces d'animaux et de plantes, vous comprendrez que même d'en enlever 10 %, on va avoir un effet mesurable assez important en termes de nombre de disparitions. Et c'est entièrement sur ça que le raisonnement du 27 000 espèces disparues par année de Wilson et de la fameuse grande extinction, qui a atteint littéralement des proportions de légendes urbaines, est fondée. Alors ça, c'est un fondement scientifique, disons, basé sur la théorie de la biogéographie ancillaire, entre autres, pour expliquer ça. Sauf qu'il y a un petit problème avec cette théorie-là. Bien, en fait, il y en a plusieurs, comme vous allez le voir. Ici, vous avez la courbe en progression. Donc, quand on colonise une superficie de plus en plus grande, bien, il y a de plus en plus grand nombre d'espèces, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Alors là, ici, on travaille dans le sens des colonisations. Si on travaille dans le sens de l'extinction maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, les recherches récentes montrent qu'on n'a pas du tout la même courbe. En fait, on a la même forme générale, mais l'extinction va nous amener une courbe qui va avoir un tracé un peu différent. Vous voyez le tracé à gauche, donc en orange. On voit que la courbe est beaucoup plus à gauche que celle de la colonisation. Ça, ça veut dire qu'il y a un delta, si on veut. Il y a une situation où, si on rétrécit la superficie, si on se base sur cette courbe-là, ici, il ne devrait plus y avoir d'animaux ou d'espèces présentes. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'il en reste encore beaucoup. En fait, pour dire ça d'une manière plus simple, les animaux arrivent difficilement, ou les plantes, dans un nouveau milieu, colonisent difficilement. Mais une fois qu'ils sont installés, ils sont durs à enlever de là. C'est un peu comme la belle-mer, puis d'autres phénomènes qu'on pourrait comparer avec l'humain. Mais donc, arrivent facilement, difficiles à enlever. Donc, ce phénomène-là, en fait, il est très, très présent et remis complètement en question cette fameuse notion du 27 000 espèces, entre autres choses. Mais ce n'est pas tout. Donc, non, il n'y a pas de problème, mais nécessairement majeur par rapport à ces fameuses courbes-là. Il faut faire très attention à leur interprétation. Mais si on regarde aussi, donc, d'autres problèmes additionnels auxquels sont confrontés les gens qui préconisent l'idée de la sixième extinction, on a des tendances quand même intéressantes en termes de superficie mondiale de différents grands écosystèmes. Ici, vous avez des données de la FAO sur les superficies utilisées pour l'agriculture sur le globe en milliards d'hectares ici. Puis c'est intéressant parce qu'on observe un plafonnement, sinon peut-être même un déclin des superficies agricoles, pour différentes raisons, mais la situation n'est certainement pas une de pertes précipitées de forêts dues à l'empiétement par l'agriculture. En fait, l'agriculture ne semble pas empiéter trop, trop fort de nouvelles superficies actuellement. Donc, ça, c'est une tendance qui est mal connue des gens, qui moi-même m'a étonné grandement quand je l'ai découverte. Au niveau des forêts, ce n'est pas aussi rose. Vous avez ici un diagramme qui montre en bleu, dans le fond, des zones où on a eu des gains importants de forêts, surtout dans le nord, en Chine aussi, en Russie, etc., mais des zones en rouge où il y a des pertes encore assez importantes, des pertes annuelles de forêts. Donc, au niveau de la foresterie, c'est un peu plus compliqué. Mais encore là, même au niveau des forêts, il y a quelque chose quand même de réjouissant qui se passe actuellement, qui est extrêmement mal connu. C'est le fait, à cause de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère terrestre, qui est très bien documenté, qu'on connaît très bien. En fait, le CO2 est un fertilisant pour la végétation. Et ce qu'on observe actuellement, c'est une augmentation significative du couvert végétal, de la végétation de toutes catégories confondues sur le globe. Alors, vous avez ici l'échelle du changement dans la végétation. Vous avez donc une planète ici qui est plutôt verte, c'est-à-dire que, de manière générale, il y a un maintien ou une hausse dans la quantité de végétation. Il y a juste quelques rares régions dans le globe où on a une perte assez précipitée de la végétation. Les zones de verre foncées, en fait, les plus intéressantes sont notamment ici dans la région sahélienne, au sud du Sahara. On observe actuellement un empiétement de la végétation sur le désert, qui est tout à fait une excellente nouvelle et qui montre que le CO2, contrairement à ce que M. Obama avance et d'autres chercheurs et politiciens, n'est pas forcément un poison pour l'atmosphère, au contraire, c'est un fertilisant, d'ailleurs, qui est utilisé par les horticulteurs pour la croissance des végétaux. Donc, ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Et ça vient nous dire que la perte précipitée de milieux naturels pour les espèces domestiques, mais aussi pour les espèces sauvages, n'est pas forcément un phénomène aussi réel qu'on voudrait bien le croire, chez les cassandres de ce monde. Puis, en fait, quand on regarde le bas des comptes ou le nombre d'espèces disparues, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des tendances plutôt intéressantes. Encore une fois, si on avait une sixième extinction en cours, on aurait un diagramme en bâton de hockey. Vous savez le diagramme de Hall-Gore, que ça part horizontale, puis ça monte jusqu'au plafond ici. Mais là, ce qu'on montre ici dans le diagramme, c'est le nombre d'espèces au cours des derniers siècles qui ont été documentées comme disparues, qui ont été décrites, donc, et, comment dire, classées disparues. Et on a eu une hausse très, très importante des disparitions au cours du 19e siècle et un peu au 20e siècle. Mais actuellement, il semble y avoir une inflexion dans les disparitions d'espèces. Et ça, c'est une excellente nouvelle encore une fois. Mais là, l'inflexion, il y a quand même des problèmes importants dans ce cas-ci. C'est qu'il y a des espèces qui sont peut-être disparues, mais on ne les a pas encore homologuées disparues. Peut-être l'exemple le plus célèbre ici en Amérique du Nord, c'est le pic à bec ivoire, qui est un oiseau presque assurément disparu, mais il n'est pas encore officiellement dans la liste des grands disparus. Donc, il y en a dans le collimateur, mais quand même, il ne semble pas y avoir une explosion littérale des espèces disparues. Et en fait, depuis 500 ans, on n'est pas encore rendu à 500 espèces disparues, homologuées, disparues, toutes catégories confondues, plantes, animaux, etc. On est loin du 27 000. Puis, pour compliquer les choses un peu plus, je vais vous conter une histoire. Il y a des espèces qu'on pensait disparues qui ont été redécouvertes. Et ça, c'est l'exemple le plus hallucinant. On appelle cet oiseau-là l'océanite maori. C'est un oiseau océanite, donc pélagique, océanique autour de la Nouvelle-Zélande. La dernière fois qu'on l'avait vue, c'était en 1850. Et ensuite, on ne l'a pas revue jusqu'en 2003. C'est quand même long, ça, là. Puis, je vous dirais, moi, je suis ornithologue. Il y a des ornithologues sur la planète, il n'en manque pas. Il y en a partout. Puis, les ornithologues adorent courir les endroits les plus reculés à la recherche de plus et encore plus d'espèces. Puis, les boomers, actuellement, il y a une littérale invasion d'ornithologues boomers qui parcourent la planète à la recherche d'oiseaux rares. Alors, malgré cette invasion, bien, ça a pris quand même un peu de temps à revoir ça. Ça, ça veut dire qu'il y a des espèces actuellement qu'on a classées disparues qui sont probablement vouées à réapparaître un bon matin. Là, on parle des oiseaux ici, puis des mammifères, des espèces généralement assez visibles. Imaginez un coléoptère. Comment pourra-t-on prouver un jour que tel ou tel longicorne est disparu? Ça ne sera probablement jamais possible de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas qui vont disparaître, bien sûr. Il ne faut quand même pas être complaisant. Mais n'empêche que c'est un problème. Les disparitions ne sont pas toujours faciles à documenter. Mais là où il y a quelque chose de vraiment croustillant qui se passe actuellement, c'est que les nombres, d'une part, comme je vous l'ai indiqué, les nombres totaux d'espèces qui sont disparues sont très faibles, beaucoup plus faibles que ce qu'on se rapporte à croire si on lit les médias sans sens critique. Mais aussi, la presque totalité des espèces disparues sont des espèces insulaires, des espèces qui vivaient dans des îles. Là, ici, je vais compter là-dedans l'Australie. En fait, l'Australie, on pourrait en débattre longtemps, est-ce que c'est une île ou pas? Au niveau bio-géographique, l'Australie a toutes les caractéristiques d'une immense île. Il y a une faune, tantôt on en a parlé, très, très particulière, qui est très vulnérable à des invasions. Et donc, l'Australie, ici, est considérée comme une île. Ça ne changera pas tant que ça, les chiffres, au bout du compte, si on ne la considérait pas comme une île, mais plutôt comme un continent. N'empêche qu'actuellement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a trois espèces de mammifères seulement parmi les 61 disparues depuis 500 ans qui sont continentales. Chez les oiseaux, six parmi les 125 disparues. Ce sont des sources fiables. Ce n'est pas Richard Martineau, du Journal de Québec, qui a inventé ces chiffres-là. Ce sont des sources officielles. Vous pouvez les consulter vous-même. Je les ai téléchargées. Je les ai analysées moi-même. C'est côté Thomas en moi. Mais effectivement, il y a des nombres très, très significatifs, ou une proportion plutôt très, très non significative, d'espèces non-insulaires qui sont disparues. Je fais une phrase avec beaucoup de noms, ça, j'en conviens. Mais bon, voilà. Et aussi, une chose ici qui va m'attirer sûrement les foudres d'un paquet de monde, c'est qu'aucune des espèces d'oiseaux ou de mammifères actuellement connues comme ayant disparu, dans aucun de ces cas-là, on peut attribuer la disparition à la perte de forêt, de milieu forestier. L'accusé forêt ou déforestation devrait être, comment dire, le terme m'échappe, mais on ne devrait pas l'accuser. En fait, il devrait être innocenté, voilà. Absolument. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y en a pas d'espèces qui vont disparaître. Probablement, comme je parlais tout à l'heure, du pic à bec ivoire, qui est dans le collimateur, ça en est un des cas. Puis là aussi, on parle des autres espèces. Comme je disais, bon, il y a des disparitions d'insectes, possiblement il y a autres qui se produisent, mais ça, c'est autre chose. Non, je n'ai pas le temps de parler ce matin. Alors non, il n'y en a pas. En fait, actuellement, il n'y a pas de sixième grande extinction. Si on regarde les chiffres, il n'y a aucune indication qu'on s'approche même de ce phénomène-là. Les projections, bien, c'est des projections et on pourrait parler au conditionnel très longtemps, mais actuellement, il n'y a aucune évidence de ça. Maintenant, je vais passer donc au deuxième volet important de ma présentation. science de l'arbitraire, est-ce que la biologie de la conservation est une science dure, une science molle, une science moyenne, etc.? Moi, je l'appelle la science de l'arbitraire. En fait, on nage dans l'arbitraire. Et une des premières choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, c'est que le mot même de conservation, en fait, est lourd de signification. En philosophie, on va parler du sophisme naturaliste, qui est une invention de David Hume, philosophe, qui a été reprise sous différentes manières par d'autres philosophes depuis, qui, dans le fond, revient à dire, ce qu'on observe, c'est ce qui devrait être. Et le pas qu'on fait entre ce qui est et ce qui devrait être est un pas qui n'est pas fondé rationnellement ou logiquement. C'est un choix, mais ce n'est pas un choix fondé logiquement. Quand on veut lui donner une apparence de logique ou d'inévitabilité, on fait une erreur, on fait un sophisme, on fait une erreur de logique. Et je dirais que la science de la conservation est fondamentalement basée sur cette erreur, sur ce sophisme. On peut choisir de le faire, mais au moins soyons conscients que c'est un choix qui est non fondé rationnellement. Et là, je vais en remettre sur cette idée. Alors, prenez la campagne actuelle. Il y a une campagne au Canada ou en Amérique du Nord qui s'appelle « Boreal birds need half ». Les oiseaux de la forêt boréale ont besoin de la moitié de la forêt. C'est un excellent slogan. Je veux dire, c'est très percutant. Puis, on met des photos d'oiseaux comme, par exemple, la paroline à couronne rousse, qui est un oiseau qui vit dans les coupes à blanc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est un choix. On peut choisir de sauver la moitié de la forêt boréale, mais c'est un choix entièrement arbitraire. On peut donner une soupçon de science à ça, donner des apparences scientifiques à ça, puis mettre un paquet de noms avec des pieds de J derrière, mais on n'en sortira pas du fait que ça demeure une idée subjective de sauver un pourcentage quelconque d'une entité quelconque comme la forêt boréale. L'arbitraire, bien, on fait face continuellement à l'arbitraire. Quand on dit qu'on veut 11 000 caribous, j'y reviendrai tout à l'heure, d'où vient ce 11 000? Il y a 800 ou 900 ou quelques centaines de belugas dans le Saint-Laurent. Combien on en veut des belugas? Est-ce qu'on en veut 300, 3 000 ou 30 000? Ou le nombre actuel? Les oiseaux en forêt boréale, etc. Et je vous dirais que dans la plupart de ces questionnements, la réponse est très simple. Généralement, les gens vont dire qu'on veut le nombre actuel. Vous ferez le tour dans la littérature. Puis c'est une position, c'est un peu comme l'hypothèse nulle, qui est nulle dans toutes sortes de sens du terme, d'ailleurs. Alors, à défaut d'avoir l'air nul, justement, on va essayer de s'inventer un processus quasi-scientifique pour fixer d'une manière moins arbitraire un nombre d'animaux qu'on vise ou de plantes ou quoi que ce soit. Puis cet exercice-là, en général, on va l'appeler une étude de viabilité ou une analyse de viabilité des populations. Je n'étalerai pas très longtemps là-dessus, mais on peut faire des modèles statistiques très complexes pour évaluer quelles sont les chances que 500 individus d'une telle espèce soient suffisants pour maintenir l'existence de l'espèce dans une région donnée, après un certain nombre de données d'années, avec une certaine probabilité. Donc là, on a trois éléments ici ancièrement arbitraires, la région donnée, la durée de temps donnée et la probabilité. Ce sont trois chiffres complètement arbitraires qui n'ont pas de fondement scientifique. Alors, on a beau appeler ça une analyse de viabilité de population et l'ensemble du rouage de l'analyse va être entièrement formel et mathématiques, mais il va être assis sur trois décisions arbitraires. On n'en ressort pas. Et là, je ne vous lirai pas ça, mais c'est juste pour dire que dans les textes légaux, les lois des espèces menacées, on est dans le semi-arbitraire aussi. Alors, vous avez un paquet de termes du genre, on va considérer que l'espèce est menacée si, par exemple, il y a un important déclin, le mot « important » ici, qui est mal défini. Puis là, on va dire, OK, plus que 70 %. Souvent, on n'a pas de chiffre très précis là-dessus. Les espèces sont souvent méconnues, etc. Mais bon, on se débrouille. Dans le fond, c'est un exercice désespéré de clouer du jello sur un mur. On essaie de rendre ça, comment dire, gérable. Mais je ne dis pas que les gens qui font ça, je veux dire, j'ai des collègues qui font ça, je les respecte. Ce ne sont pas des idiots, ces gens-là. J'en ai fait moi aussi de ça. Le problème, c'est juste que le problème, il est extrêmement difficile. Il ne faut pas faire semblant qu'il est simple, le problème. Il est difficile. Il y a aussi les niveaux, les 50 niveaux de disparition, j'appelle ça de même. Mais l'espèce éteinte, on s'entend que c'est le niveau qu'on ne veut pas. Il y a un consensus là-dessus. On ne veut pas faire disparaître l'espèce. Mais là, il y a la disparition du Canada, la disparition du Québec, la disparition du royaume, la disparition du parc devant l'hôtel, la disparition dans ma cour. On peut, à quelle échelle on arrête de se préoccuper de la disparition d'une espèce? Encore une fois, ça va être une échelle arbitraire. L'arbitraire taxinomique. Ici, vous avez des variantes du canard col vert en haut à gauche puis du canard noir en bas à droite. Puis ça, c'est un hybride qui a un air de canard col vert puis ça, c'est un autre hybride qui a un air de canard noir. C'est comme le lion puis le tigre. Vous irez voir sur Internet, il y a le tigron puis le ligre, etc. Parce qu'on peut les mixer ensemble. Et l'arbitraire, ici, on le connaît bien, dans le cas du caribou, tous les caribous sont des caribous. Le reine du Père Noël puis le caribou de la Gaspésie, c'est la même espèce. Mais il y a des sous-espèces différentes. Puis la sous-espèce des bois qui est présente au Québec, elle-même, elle est répartie en trois éco-types. Et je m'imagine que dans 20 ans, probablement, si on a suffisamment de biologistes avec suffisamment de financement, suffisamment de temps, ils vont finir par nous répartir les éco-types en sous-éco-types, mais on n'est pas rendu là encore. Puis on a, au Québec, bien sûr, donc, devant toute cette complexité, on a quand même réussi à clouer un petit peu le jello sur le mur avec une liste d'espèces et de variétés, ainsi de suite, qui sont protégées par la loi. Ou du moins, recommandées par le Comité sur le statut des espèces menacées au Québec, un au Canada. Mais encore là, même si le comité fait un bon travail, au niveau politique, au niveau légal, bien, il y a des espèces qu'on va proposer. Parmi celles-là, il y a des espèces qu'on va lister, puis il y a des espèces qui ne seront pas listées, c'est-à-dire listées qui vont avoir force légale dans leur protection. Donc, il y a aussi un processus de politique ici qui se produit, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la science. Puis il y a l'arbitraire de l'échelle temporelle. Je pense que je n'aurais vraiment pas le temps de faire mes études de cas tantôt, mais ce n'est pas grave. L'échelle temporelle aussi est très arbitraire. Ici, vous avez un portrait de la Terre, il y a 10 000 ans, donc lors du dernier maximum glaciaire, la dernière glaciation. Vous savez, ici, à Shkutumi, on avait genre un kilomètre de glace. Biodiversité zéro. Alors, tout ce qui a biodiversité ici, même les étourneaux, c'est du bonbon, de l'épicentlis. Il n'y avait rien. Alors, si on se compare à cette période-là dans le passé, on arrête de faire de la conservation tout de suite. En fait, même si on veut faire de l'écologie, de la restauration, on devrait tout remettre ça sur la roche, parce que c'est notre époque de référence, si on choisit celle-là. Alors, ici, vous avez une petite forêt amazonienne qui a de l'air vraiment d'une peau de chagrin, comparée même à la forêt amazonienne d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est l'actuelle situation. Donc, très, très différente. Et c'est important, cette question de temps-là, parce qu'encore une fois, on est dans l'arbitraire. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut revenir au pré-colonial, pré-industriel ou dans le temps de mon enfance ou avant la Révolution tranquille ou encore la période de passe-partout, l'émission passe-partout. Ça peut être, je veux dire, ou maintenant. Ce sont toutes, en fait, des périodes de temps tout à fait défendables comme référence. Et vous comprendrez que, selon la référence qu'on choisit ici, ça va tout changer dans nos objectifs de conservation. Ça change complètement tout. Et il n'y a pas, malheureusement, un théorème de l'échelle temporelle. Ça n'existe pas. Je voulais juste finir avec trois études de cas. Donc, je vais vous parler de la griffe de Bicknell, le caribou et l'adaptation de la faune au changement, qui va être la petite note positive. Je vais arrêter de m'étrailler à un moment donné, puis je vais être plus vive la joie, vous allez voir. Alors, la griffe de Bicknell, c'est un oiseau totalement obscur et ésotérique qui vit dans nos sapinières à Boulot-Blanc, ici, qui est très rare, et qui vit dans le Saint-Michel. Vous connaissez ça, vous êtes déforestier, hein? Le Saint-Michel, son habitat, elle, c'est le Saint-Michel. Puis plus c'est dense et inaccessible, plus elle adore. Alors, quand on fait des éclaircies précommerciales ou un traitement, donc, de réduction du nombre de ciges, éclaircies précommerciales, l'espèce n'apprécie pas du tout, là. Ça détériore grandement son habitat de nidification. Et donc, il y a les défenseurs de la griffe de Bicknell, dont je suis, d'ailleurs, je suis un ornithologue, puis j'aime les griffes de Bicknell. Je fais même des recherches sur l'oiseau en question. On exerce une pression, ou plusieurs d'entre nous exercent une pression pour réduire les superficies des éclaircies précommerciales, parce que ça brise l'habitat de la griffe de Bicknell. Mais cette idée-là est fondée sur l'idée de la crise du logement, encore. Elle est fondée sur l'idée qu'il en manquerait, donc, si on réduit de moitié, par exemple, l'habitat de Saint-Michel à cause de l'EPC, on va réduire, du coup, de moitié la population. On ne le dit pas de même, mais ça revient un peu à un raisonnement comme ça. Et la question, évidemment, c'est est-ce que c'est le cas et comment on vérifie ça? Alors, voici une idée de l'habitat de la griffe de Bicknell, des peuplements, des jeunes peuplements à danse. Ici, il y a des filets qu'on a installés pour les attraper. Vous ne les voyez pas. C'est ça le point des filets. Il ne faut pas qu'on les voit pour que les oiseaux rentrent dedans. Ça fait qu'on met des radioémetteurs, etc. Je n'irai pas dans le détail. Les griffes de Bicknell aussi vont se trouver souvent sous les sommets de collines, dans ces genres de milieux-là, dans les Laurentides, au sud d'ici. Alors, nous, on a, en fait, au fil des années, avec des collaborateurs, fait des inventaires d'oiseaux sur plus de 2500 points, des lieux précis où on était là, genre pendant une demi-heure, à écouter, regarder, puis noter si l'espèce est présente. On a noté la présence de l'espèce juste en 4 % de ces points-là. C'est faible. C'est une espèce rare. Là, vous allez dire, bien oui, mais ça ne veut pas dire que l'espèce n'occupe pas pleinement son habitat. Peut-être que son habitat, en fait, était juste présent dans 4 % de vos points, puis son habitat était saturé à ces endroits-là. Aux endroits où vous êtes allé, où vous étiez dans le bon habitat, là, l'oiseau était présent. Là, il faut faire attention pour faire un raisonnement circulaire avec ça. Si on définit l'habitat comme l'endroit où l'oiseau est présent, bien là, c'est sûr que l'oiseau sature son habitat. Vous comprendrez, là? Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il faut avoir une définition a priori de l'habitat, c'est-à-dire un milieu où la topographie, la végétation et autres facteurs biophysiques correspondent à la niche de l'espèce. Alors, nous, on a fait cette analyse-là, justement, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais voici un diagramme qui montre l'occupation en pourcentage, ça va jusqu'à 20 %, 0 %, par l'espèce, l'occupation en pourcentage, puis ici, la qualité, si on veut, du milieu, du milieu pas nécessairement propice à l'espèce, même si, en apparence, on pensait au début que ça l'était, au milieu où, là, on est vraiment dans son paramètre, on est comme dans l'habitat idéal de l'espèce. Et même dans l'habitat idéal de l'espèce, vous voyez l'occupation des sites n'est même pas de 20 %. Ça, ça veut dire qu'il y en a quatre fois trop, ou cinq fois trop, plutôt, d'habitats, entre guillemets. C'est une espèce qui est capable de se déplacer, là. Elle migre en Amérique centrale, elle migre dans les Caraïbes, en fait, durant l'hiver. Donc, dans son cas, il n'y en a pas de crise du logement, du moins, c'est ce qu'on est arrivé à conclure avec les résultats récents. D'ailleurs, ça, c'est tout chaud, ce n'est pas encore publié, ce résultat-là. On est en train de travailler un manuscrit scientifique. Le problème, vous allez dire, pourquoi, donc, il y en a aussi peu de la griffe de Bicknell? Bien, faire une histoire courte, c'est qu'elle passe l'hiver à Cuba, dans à peu près le, comment dire, dans le 3 m² de forêt qui reste là-bas. Puis ici, en République dominicaine, donc Haïti, République dominicaine, l'essentiel des populations passe l'hiver, là. Et là, ces ennemis sont importants. Il y a d'abord les ouragans, qui brisent son habitat hivernal, puis qui aussi peuvent tuer littéralement, en direct, des oiseaux en migration, quand l'ouragan frappe au mauvais moment la migration de ces oiseaux-là. Et il y a le rat noir aussi, qui est une espèce introduite, qui bouffe littéralement les griffes de Bicknell qui dorment dans les arbres. Puis le rat noir et les ouragans sévissent surtout en basse altitude, là où se trouvent les femelles. Ça fait que dans la population, ce qu'on observe, c'est qu'il y a trois fois plus de mâles que de femelles dans l'espèce, puis c'est une espèce polygame pour cette raison-là. Donc, ça a plein de répercussions, cette chose-là. Mais il semble que le bas blesse, surtout dans le sud. Là, évidemment, je ne veux pas faire de la politique, mais on se garde toujours une petite gêne. On ne veut pas passer pour des néo-impérialistes ou des néo-colonialistes. Donc, on ne veut pas trop s'investir pour faire des recherches puis de la conservation dans le sud. Ça fait qu'on se dit, non, non, on va faire ça chez nous. On va cleaner notre affaire dans le nord. Mais peut-être que dans le nord, il n'y en a pas du tout. En fait, tout pointe dans cette direction-là. Peut-être qu'il n'y a pas du tout de problème chez cette espèce-là dans le nord. Donc, c'est à suivre, mais il faut mettre un bémol Le caribou, maintenant, pour finir, on va faire une histoire assez courte aussi dans le cas du caribou. Il y en avait plein puis son air rétrécit, OK? Mais il faut quand même se réjouir parce qu'il y a 10 000 ans, encore là, il y avait juste de la glace puis il n'y avait pas de caribou ici. Puis selon les différentes législations, bien, l'espèce est classée vulnérable ou menacée. Puis vous savez que la majeure partie de l'aire de répartition du caribou est au nord de la limite de la forêt commerciale. Je ne vous apprends rien là. Alors, bon, le problème, on pourrait dire juste partant de cette prémisse-là, il n'y a pas un si grand problème que ça. L'espèce est polygame ou polygyne, c'est-à-dire qu'un mâle, ça coupe avec plusieurs femelles, vit quand même quelques années, maximum 15 ans, maturité sexuelle. Tout ça pour dire que c'est une espèce relativement féconde, dans le fond, le caribou. C'est capable de rebondir s'il arrive quelque chose. Il y a des problèmes, comme vous le savez, à cause de la foresterie, bien sûr. L'isolement, l'enfeuillement va attirer des prédateurs. L'ours noir, en particulier, est vraiment à cause des problèmes chez les fans, chez les jeunes caribous. L'isolement de l'habitat peut créer des problèmes. Puis aussi, les effets de lisière. On pense que les infrastructures routières nuisent beaucoup à l'espèce. Puis ici, je montre dans un diagramme la probabilité d'utilisation d'un milieu en fonction de la superficie du massif forestier non perturbé. Puis le trait pointillé, en fait, tient compte de l'effet de lisière. Le trait plein ne tient pas compte de l'effet de lisière. Puis on voit que ce que ça veut dire dans le fond, c'est qu'il y a plein de massifs qui ne sont pas tout à fait bons à cause qu'il y a des chemins dedans. Puis ça, ça crée justement ces effets néfastes chez l'espèce. Puis la chose que je voulais simplement que vous retenez par rapport à la question du caribou, c'est l'arbitraire dans le nombre du 11 000. Si vous parlez avec des spécialistes du caribou, demandez-leur pourquoi 11 000? Je pense que c'est une question légitime à poser. La réponse à cette question-là, elle n'est pas claire. bien, ils vont dire, il y en a entre 6 et 9 000 et on se garde un petit coussin, ça fait qu'on met ça en 11 000. Ils ne diront pas comme ça. Puis dans le plan de rétablissement, c'est écrit d'une manière beaucoup plus nuancée et subtile et documentée. Mais n'empêche que si vous grattez, allez voir le plan de rétablissement, puis je vous mets au défi de trouver le théorème du 11 000. Il n'y en a pas. C'est un choix. C'est un choix largement arbitraire. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le choix. Il faut le faire, le choix. Il faut fixer le nombre. Mais il ne faut pas se faire accroire que ce nombre vient d'une espèce de « rocket science ». Non, ce nombre est un mélange de science et de jugement de gros bon sens. Et donc, c'est tout à fait légitime de questionner ce nombre et de faire un débat sur le nombre. Puis ce n'est pas parce que je n'aime pas le caribou, même si je n'aime pas ça autant que les oiseaux. N'empêche, c'est juste une question de respecter le point de vue de différents intervenants. Donc, on estime, par exemple, parmi les intervenants, bon, il y a eu, vous savez, peut-être l'étude de l'Institut économique de Montréal qui a été critiquée par certains puis vantée par d'autres, etc. Ils disent que ça coûte cher un caribou, là. Puis oui, ça coûte cher. Puis c'est sûr qu'on n'a pas le chiffre exact, mais ça coûte des sous. Il y a un enjeu. Donc, le mot de la fin, je vais finir avec ça. L'arbitraire, en fait, est très important en conservation. C'est une condition, la science est une condition essentielle, mais non suffisante pour faire de la conservation éclairée, des espèces fauniques. Et en tout dernier mot, je voudrais juste signaler ce que je voulais vous présenter que je n'aurais pas le temps de faire. C'est que les recherches que nous faisons actuellement en forêt boréale portent surtout sur les oiseaux et on s'intéresse beaucoup à la capacité des oiseaux de s'adapter aux changements environnementaux. Et ça, c'est une chose aussi qui est très méconnue des gens, mais l'évolution au niveau des comportements, de l'apprentissage, mais même l'évolution darwinienne de la faune se produit devant nos yeux actuellement en réponse aux changements climatiques, aux changements environnementaux en général. Et ça, c'est aussi une autre raison pour ne pas jouer au cassant, mais plutôt se réjouir des possibilités qui sont devant nous. L'avenir n'est pas tout à fait rose, mais il n'est certainement pas gris pour la faune forestière. Je termine ici. Merci. Merci, André. J'imagine que la présentation a suscité un certain nombre de questions. S'il y a des conservationistes dans la salle, c'est peut-être le temps de venir au micro pour essayer de discuter. Je vous rappelle de vous présenter avant de poser votre question. Merci. Bonjour, Hubert Léganier. Et on parle, je veux dire, des années passées, on parle tout le temps du garibou aussi, OK? Puis là, on s'aperçoit que peu importe les études qui peuvent se faire, comment est-ce qu'ils peuvent en avoir. On ne saura jamais. On ne saura jamais le nombre exact de caribous, ça, c'est clair. Même à plus ou moins 50 ou 100, on ne sait jamais. Il y a des progrès technologiques et des progrès aussi au niveau de l'analyse des données qui nous permettent de préciser. sauf que même si on savait à l'individu près, en temps réel, le nombre de caribous, ça ne changera rien au problème de combien on en veut. À un moment donné, comme gestionnaire, comme conservationniste aussi, il faut porter sa culotte, comme on dit, et tracer un trait, tracer une ligne. Mais cette ligne-là devrait être socialement acceptable parce qu'elle est hautement politique, cette ligne-là. Elle n'est pas strictement scientifique. Et vous savez-vous, à peu près, il y a la chasse aux caribous, c'est sûr, certain. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en tuer par année? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas chasseur, malheureusement, donc il y a des choses qui manquent à l'individu. On devrait demander à quelqu'un de la faune s'il y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous dire comment est-ce qu'ils en tuent par année? La chasse aux caribous forestiers est interdite lorsqu'il y a du caribou qui est tué, c'est le caribou tondrique. Complètement. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas parce que il y a en fait que les caribous tondrique descendent à l'hiver et qui se mélangent géographiquement aux caribous forestiers. Et alors, les tondrique, on a le droit à tuer, mais là, dans l'œil du chasseur, évidemment, ce n'est pas toujours s'il y a affaire à un forestier ou à un tondrique devant lui. Alors là, il y a un léger problème de ce côté-là. L'interdiction, même si on l'a fait sur papier, elle ne pourra pas se traduire sur le terrain dans plusieurs cas à cause de la mixité des deux variétés. Puis vous disiez aussi, si par hasard, excusez, si par hasard, il y aurait plus grand de territoire, il y aurait plus possibilité d'en avoir plus. Oui, bien en fait, c'est la fameuse relation R-espèce aussi. Oui, oui. Oui, effectivement. Bonjour, Thomas Morissette, ministère de la Forêt, Fond et Pâques. Tantôt, vous avez parlé de la question de déforestation. On semble dire, bon, bien, on ne sait pas vraiment si c'est des espèces qui sont disparues à cause de déforestation, mais à quel type de déforestation vous faites référence? C'est-il dans le style déforestation de la forêt tropicale ou c'est dans le style coupe comme il se fait au Québec? Merci. Bien, c'est intéressant que vous suiviez ça parce qu'effectivement, il faut préciser que le terme déforestation ici réfère à une conversion du territoire ou de la tenue. On part d'une forêt puis on finit avec une ville ou avec un milieu agricole. Là, on parle strictement parlant de déforestation. Les coupes forestières, comme on les pratique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce n'est pas de la déforestation. La vocation du milieu demeure la forestière. Et donc, ça, il y a une distinction importante. Mais en fait, dans les deux cas, il n'y a pas d'espèces qui sont homologuées, disparues, par rapport à une ou l'autre des deux variétés de déforestation, si on veut. Même les pratiques forestières ne sont pas responsables des disparitions d'espèces d'oiseaux de mammifères. À date, mais encore une fois, je précise qu'il y a des espèces dans le collimateur. J'ai nommé le pique-à-béc-ivoire. Il y a d'autres espèces, sans doute, qui vont éventuellement disparaître dans un avenir peut-être prochain à cause de pertes de milieux forestiers. Mais c'est une faible minorité en apparence qui sont dans cette situation-là. Bonjour, Daniel Leblon. Je suis un travailleur forestier en passant. Je travaille dans une usine de siège. Écoute, c'est sûr que le caribou, c'est vraiment là, présentement, dans les dernières années, au niveau des études, que ça s'aide tant en canadien qu'au niveau du gouvernement du Québec, fait en sorte qu'il y en a qui se contredisent. Puis dans ça, le travailleur est pris toujours en otage ou l'industrie est prise en otage au Québec. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'au niveau de nos élus, moi, je parle, tu sais, se faire élire, c'est super, là, mais je veux dire, si on a l'appartenance puis qu'on a la conviction puis qu'on a des scientifiques puis qu'on a des personnes-ressources qui nous disent toutes la même chose que le caribou, c'est une espèce qui est menacée ou vulnérable mais qui n'est pas en voie d'instinction, le pourquoi qu'on n'est pas capable de se rallier à nos scientifiques, aux gens, à nos universités, les gens qui sont là, qui sont payés pour faire ces études-là puis que, pourquoi ça ne sort pas sur la place publique puis que ça ne prend pas la place vraiment, la place qui nous revient pour être capable de s'enlever ce mythe-là pour que les travailleurs et les travailleuses puissent faire leur travail comme il faut sans avoir toujours l'épée des motelaires sur la tête puis l'industrie, à partir de ce moment-là, va être capable de prendre des mesures pour investir, pour se moderniser. Là, on est dans un impasse puis personne ne bouge puis nos élus, la seule chose qu'ils pensent, c'est de travailler pour se faire élire. Là, parce qu'on sait que les environnements d'Alice, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, j'aimerais ça, qu'ils viennent s'assire avec nous. Ce n'est pas méchant ce que je dis, on est dans toutes sortes de comités puis on a beau essayer de reprendre la bonne nouvelle, on a toujours juste un petit groupe qui sont toujours à la une puis on dirait que c'est juste eux autres qui se font entendre. Je ne sais pas le commentaire que tu apportes, écoute, je commençais à t'admire tantôt, ça n'a quasiment pas de bon sens, je suis marié ça fait 30 ans. Mais par contre, je trouverais ça tellement important que les gens comme toi puissent avoir la presse puis avoir les tribunes pour être capables de faire en sorte de changer la perception des gens là-dessus. Moi, je trouve ça terrible et j'espère que les gens, nos élus qui sont ici vont prendre bonne note puis qu'ils vont inviter des gens qui connaissent vraiment au niveau des, tu parles des oiseaux mais peu importe les espèces menacées puis qu'on en finisse une fois pour toutes. Merci. Merci du commentaire. En fait, vous savez, certains, on me dit des fois que c'était brave André d'écrire ce que tu écris dans ton blog, etc., mais je ne suis pas brave du tout. Moi, je suis professeur titulaire. Il faudrait presque que je sois un meurtrier en série dans le couloir au pavillon pour perdre ma job. Je veux dire, je peux dire des choses et ma job ne sera pas menacée, même si je dis des choses qui vont totalement contre-courant. Je vais essayer de les appuyer, par contre, parce que je tiens à ma crédibilité comme chercheur, bien sûr, puis comme polémiste aussi. Mais ça sort, il y a beaucoup de discours du genre de celui que je viens de vous faire qui ne sortent pas beaucoup, parce qu'il y a des gens, surtout les jeunes chercheurs, ont peur d'être stigmatisés avec un discours comme celui-là. Les étudiants au doctorat, au post-doc, les qui cherchent du travail, ils ont un chien. Et moi, en privé, j'ai eu souvent des conversations avec des jeunes chercheurs qui disent, non, je n'irai pas dire ces choses-là, mais je suis content que tu le dises. Moi, je suis un prof stilaire. C'est ma job de dire des choses comme ça, quelque part. Mais il n'y en aura pas beaucoup, des gens comme ça, parce qu'il y a une paresse intellectuelle aussi. Il y a une sorte de raison. Puis il y a des gens qui sont honnêtes, qui croient qu'il y a un problème dans la demeure, etc. Il y a des gens qui, la plupart des gens qui ont le discours alarmiste ne sont pas du tout cyniques. Ils sont de bonne foi. Ils croient sincèrement qu'il y a un problème. Mais c'est ça. Donc, les discours sont variés. Puis moi, je fais un petit effort. Je le sais, je suis contrarieux, mais je fais un petit effort de brasser ça un peu pour au moins que les gens réfléchissent et se fassent leur propre opinion. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Gérard Poulin, donc tu as parlé de l'arbitraire. Et puis dans l'arbitraire, tu as mentionné aussi qu'il y a beaucoup de chiffres qui se véhiculent. Et puis parfois, à force de répéter un chiffre, ça devient comme un dogme. C'est la vérité absolue à atteindre. Ça, ça fait penser peut-être aussi à ton 11 000. Donc, on a un pourcentage d'arbres protégés à atteindre au Québec pour 2015, 12 %. Je sais que tu as déjà écrit sur le pourcentage d'où ça vient. Moi, si je prends ça d'un autre côté, moi, j'ai 6 000 km² de protégés dans la forêt boréale au sanglène et lac Saint-Jean. Donc, limite administratif, pour moi, ça ne veut rien dire non plus, mais ça représente Québec-Montréal, 24 km ou 25 km de large où il n'y a absolument rien qu'on ferait. Donc, c'est toujours important pour savoir de toutes les autres mesures, ça. Mais là, on s'est fixé 12 % à atteindre en 2012. Ta réflexion là-dessus, je pense que tu as déjà écrit là-dessus sur ton billet. Ça vient d'où? Le 12 %, en fait, ça émane du rapport Bondland, si je me souviens bien. Il y avait un chapitre obscur dans le rapport qui est dans une note de bas de page tout aussi obscur disait que 4 % ça serait bon. Ça citait un autre rapport encore plus obscur. J'ai réussi à communiquer avec l'auteur du fameux rapport hyper obscur par e-mail qui m'a confirmé le 4 %. Et dans le rapport pour Antlène, on dirait que pour se donner un coussin de sécurité, on devrait tripler ce nombre. 4 fois 3 égale 12. Ça vient tout simplement de là, donc il n'y a aucune base scientifique. Merci beaucoup, André. On va arrêter la période de questions. Il y a d'autres choses à faire. Et toujours au nom de l'Association forestière, bien un petit présent pour souligner ta venue. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.